bonjour à vous les vierges bienvenue pour votre tirage horoscope pour ce mois ci nous allons utiliser le reflet de lune le normand et son grand frère l'oracle des reflets ce sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur ma boutique sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos alors pour compléter votre tirage je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et à vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo alors on va commencer tout de suite on va faire le tirage semaine par semaine c'est un tirage que j'aime beaucoup comme vous le savez donc on va commencer avec la première semaine bien sûr voilà on va tirer deux cartes du le normand donc on à la maison on a le serpent et nous avons ici je pousse un tout petit peu on a la carte de la santé alors la maison et le serpent il y a peut-être des conflits à l'intérieur de votre foyer en ce moment il peut y avoir des c'est pas tant des disputes en fait c'est une ambiance c'est une ambiance qui est qui est un peu négative vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vous sentez comme un mensonge peut-être des mensonges ou ou des choses qu'on ne vous dit pas qu'on vous cache et c'est une c'est quelque chose qui va vous mettre qui va mettre voilà une mauvaise ambiance chez vous et vous allez vous sentir un petit peu gêné par rapport à ça par contre on vous invite vraiment pour cette semaine à faire très attention à votre santé faites bien attention à votre santé faites les choses que vous avez besoin de faire c'est peut-être le moment idéal aussi pour pour voir ce que vous pouvez mettre en place pour votre bien-être votre bien-être votre votre santé à vous voilà on va regarder pour la seconde semaine voir un petit peu comment ça se transforme tout ça la carte de la lune et la carte de l'étoile ça alors et on a la carte de la construction qui représente aussi un petit peu ce côté maison puisqu'on a ce nid alors il y a un équilibre qui va se faire qui va se retrouver durant la seconde semaine sans doute dû à la mise en lumière de cette situation un petit peu délicate que vous aviez la première semaine les choses vont se réaccorder vous allez remettre de la lumière sur cette situation et pour ça vous allez suivre votre intuition justement pour le faire pour le faire correctement écoutez vos émotions partagez vos émotions partagez le ressenti que vous avez si comment vous vous sentez si vous vous sentez justement pas en sécurité si vous vous sentez mal remettez de la lumière sur vos émotions partagez les et vous allez voir que justement vous allez remettre de la solidité remettre de oui vraiment remettre de la solidité dans votre dans votre dans votre foyer vous allez repartir sur de nouvelles bases reconstruire quelque chose donc ce que vous ce qui n'est ce qui était négatif en fait la première semaine en le verbalisant le conscientisant en l'exprimant vous allez le transformer en quelque chose de positif et quelque chose vraiment qui est en lien avec la construction donc vous allez vraiment rebâtir quelque chose pour plus tard pour l'avenir vous allez remettre de nouvelles pierres dans votre foyer pour reconstruire quelque chose de positif alors on a ensuite pour la troisième semaine le lys et l'arbre on a beaucoup d'arbres dans votre tirage et on a la carte du printemps et bien là ça nous parle vraiment aussi d'un renouveau alors peut-être aussi un renouveau dans votre couple si vous êtes en couple un renouveau dans votre couple ça peut être de la séduction qui revient ça peut être justement des relations qui prennent un autre tournant qui sont plus sensuelles plus voilà on est dans l'ordre de quelque chose de plus sensuel et en même temps avec la carte de l'arbre vous voyez je vous avais dit de prendre soin de vous durant la première semaine et ici on a la carte de l'arbre qui va représenter aussi la santé on a une idée de santé une idée d'ancrage aussi qui est présente et on se réaligne ça va vraiment porter ses fruits de prendre soin de votre santé vous allez voir que vous allez être aussi en pleine forme durant cette troisième semaine des envies de nouveautés peut-être aussi pour ceux qui ne sont pas en couple des nouvelles rencontres la rencontre avec un partenaire une partenaire qui arrive durant cette troisième semaine de la nouveauté aussi dans votre couple voilà on est dans l'ordre de repartir sur de nouvelles bases de créer quelque chose de neuf de faire des nouvelles rencontres d'avoir de nouvelles envies aussi la santé qui est présente qui va vous suivre qui va vous aider et puis quelque chose de nouveau aussi dans votre couple une réouverture à votre sensualité et pourquoi pas cette idée aussi de sexualité sexualité sacrée aussi qui peut être présente tantrisme tantrisme je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit donc je vous le délivre pour ceux qui sont en couple puisqu'on parle peut-être d'appréhender sa sexualité de façon différente de façon nouvelle aussi alors pour la dernière semaine on a la carte des oiseaux la carte de la tour et la carte de l'infertilité alors là durant la dernière semaine il va y avoir des bavardages et des bavardages qui ne mènent absolument à rien vous allez peut-être faire des plans sur la comète vous allez peut-être parler de choses et d'autres mais au final ça n'aura ne prenez absolument pas en compte les discussions un petit peu légères que vous allez avoir ou qui vont se profiler autour de vous durant cette dernière semaine parce que ce sont des discussions qui n'aboutiront pas qui ne mènent à rien voilà c'est à dire que par exemple vous allez peut-être ou entendre des gens autour de vous se projeter et dire ah ouais si on pouvait faire ça moi je ferais bien ça tout ça on prévoit un peu des plans des choses un peu sur un coup de tête ou se dire ce serait bien et en fait c'est quelque chose qui n'aboutit pas qui ne mène à rien qui n'a pas de base solide ce sont vraiment des discussions décousues un petit peu et ça va vous allez vraiment en entendre durant tout au long de votre semaine donc ne vous focalisez absolument pas là dessus ça n'a aucune incidence pour vous ça n'aura aucune incidence pour plus tard et si vous avez des comérages qui se font autour de vous c'est pareil laissez les gens comérer laissez les gens parler ce sont des discussions qui n'ont aucune valeur pour vous voilà voilà les vierges donc je vous souhaite un très bon mois j'espère que ce tirage vous aidera dans votre cheminement je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos en attendant prenez soin de vous bye bye c'est à très bientôt le 1,2,3,3,3,3,4,3,4,4,4,4,7,5,4 e3,4,4,4,4,5,6,4,4,4,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,0 Sous-titrage ST' 501